Un coup de théâtre dans le monde de la mode. Jean-Paul Gauthier, range, aiguille et patron. Mercredi, son défilé haute couture sera le dernier. 50 ans de carrière pour l'homme à la marinière et une envie d'autre chose, Virginie Salmène. Avec sa marinière bleue et blanche, Jean-Paul Gauthier est le couturier français qui a tout osé. Habillée, Madonna, star provocatrice s'il en aide, un iconique bustier avec les seins pointés, fait défiler des femmes rondes comme Bess Ditto, des icônes populaires comme Nabila, des transsexuels, des mannequins dont on ne savait pas s'il s'agissait d'hommes ou de femmes. Jean-Paul Gauthier a commencé à dessiner des tenues pour son ours en peluche quand il était tout petit, élevé par sa grand-mère. Il a toujours revendiqué ses origines populaires, il aime jouer avec les codes et il aime jouer tout court, comme dans cette vidéo qu'il a postée hier soir dans laquelle il fait semblant de téléphoner à quelqu'un. Je vais te dire un scoop, ça va être mon dernier défilé de couture. Donc tu viens, tu ne peux pas manquer ça. Mais, 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 je te rassure, Gauthier-Paris continueront. La haute couture va continuer. J'ai un nouveau concept. Je te raconterai tout ça après, tu sais, je te le dirai, tous les petits secrets. Mais ça va continuer. Bisous. Jean-Paul Gauthier annonce donc son dernier défilé, mais pas la fin de la haute couture pour sa marque. Ses équipes gardent le silence total sur ses futurs projets, alors que le spectacle qui retrace sa vie, le Fashion Freak Show, cartonne et va démarrer une tournée en Russie. Virginie Salmène pour Europe 1. Merci.